Le refrain Alors moi je fais les accords sol mineur Premier ordre de toc, le podium Qu'on a vu là Il s'enchaîne avec le mi bémol Alors pour enchaîner le sol mineur et le mi bémol c'est simple Il n'y a que le deuxième doigt là, hop il ne va pas glisser Troisième case Il est là, deuxième case, il glisse, troisième case Ok Le mi bémol s'enchaîne avec le si bémol Bon bah là il faut tout changer Il faut faire un pâté première case, première et deuxième corde Deuxième doigt, deuxième case, troisième corde Troisième doigt Quatrième corde, troisième case Et alors ces quatre là, sol mineur Mi bémol Si bémol Et le fa, voilà le quatrième Le fa évidemment on peut le faire comme ça Premier doigt, première case, deuxième corde, deuxième doigt, deuxième case Quatrième corde Mais moi je préfère avec le troisième doigt en plus Troisième case Ça n'apporte pas grand chose en plus mais ça évite Qu'il y ait deux fois la même note Et le fait qu'il sonne comme ça je trouve qu'il sonne mieux Pour le fa Alors Donc on enchaîne Sa mineur et le mi bémol Le si bémol et le do et le fa Tiens juste mi bémol Comme ça Quand j'enchaîne avec le si bémol Le deuxième doigt il revient deuxième case Sur la troisième corde Hop là il est troisième case Le deuxième doigt hop il glisse deuxième case Et il n'y a plus qu'à bouger les autres Voilà pour le si bémol Et après le fa Ok Donc Sol mineur Et le mi bémol Si bémol et le fa Et ça on le fait deux fois de suite Sol mineur mi bémol Si bémol et le fa La rythmique Bon Moi pas Il y a plusieurs rythmiques possibles Moi souvent je fais Bas 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 En fait je fais Bas 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 Et le Le bas du milieu Je fais un Un bas Percussif Donc Bas 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 Tchac Enfin j'accentue en tout cas Pas percussif Mais Mais évidemment on peut faire par exemple Bas 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 Et changer Voilà Ça c'est encore plus simple Voilà Et alors ces quatre accords Sol mineur Mi bémol Si bémol Fa C'est les quatre Bon il le fait deux fois quand il commence le refrain Mais le refrain n'est pas terminé A la fin de la chanson il tourne en boucle I'm still loving you I'm still loving you Et bien c'est sur ces quatre accords I'm still loving you I'm still loving you I'm still loving you I'm still loving you Ok Alors la suite du refrain Donc ça vous connaissez la coda comme on termine la chanson Sol mineur Mi bémol Si bémol Et fin en boucle Et vous faites un fade out Une extinction En fondu Deuxième partie du refrain Alors Donc j'enchaîne le sol mineur Donc on commence la deuxième partie sur le sol mineur Quand j'ai fait deux fois Sol mineur Mi si bémol Fa Deuxième partie Sol mineur Une mesure Donc Le do mineur Je fais le plus simple C'est de faire un demi barré Un trois quarts de barré Troisième case Sur les trois ius Et puis la quatrième à vide Ok Et après Un ré Alors le ré Soit on le fait comme ça Par exemple en mettant trois doigts Sur la deuxième case Des trois cordes du haut Soit en mettant par exemple deux doigts En mettant un pâté sur la première case Enfin sur Le premier doigt il écrase les cordes du haut Et puis le deuxième doigt il écrase Enfin il appuie sur la deuxième case Troisième corde Deuxième corde Voilà et la première corde à vide Moi je le fais pas comme ça Moi je fais un barré deux Carrément Et puis le quatrième doigt Cinquième case Première corde Et après Donc je fais une mesure de ré Et je reviens sur le sol mineur Ça me fait sol mineur Ok Donc juste à s'entraîner Sol mineur Et le do Le ré Et 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 Sonner Les quatre derniers Et le mi bémol Deux fois Donc le mi bémol Vous vous souvenez Comme dans le début Du refrain Le deuxième doigt Qui est là Deuxième case Troisième corde Et glisse Troisième case Et le mi bémol Deux fois Et après Deux fois le fa Deux fois le fa Donc le fa Qu'on a vu Première note Deuxième Corde Première case Deuxième note Trois Quatrième corde Deuxième case Et puis Troisième doigt Facultatif Troisième case Première corde Qu'on fait deux fois aussi Donc voilà Donc on a juste J'enchaîne les Tous les accords du refrain Sans rythmique Sol mineur Sol mineur Mi bémol Si bémol Et le fa Sol mineur Et mi bémol Si bémol Et le fa On revient à sol mineur Et le do mineur Le ré Et 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 Sol mineur Et le mi bémol Deux fois Et après on fait la même chose Enfin on enchaîne Ces accords Sur la rythmique Ba Ba O Ba Ba O Si bémol Et le si bémol Et le fa Et sol mineur Et le mi bémol Ba O Tchac Ba O Si bémol Ba O Tchac Ba 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 Tchac Ba O Tchac Ba O Tchac Ba O Do Mineur Ba O Tchac Le ré Et le sol mineur Et le mi bémol Ba O Tchac Ba O Mi Bémol Deux fois Et le fa D'ailleurs D'ailleurs là Sur le dernier accord Je fais une rythmique Et je m'arrête I'm still loving you Pour reprendre Ou alors Juste pour respirer Et puis reprendre Sur l'intro Ok Alors Juste là J'ai fait Ba Ba O Tchac Ba O Evidemment La rythmique Par exemple On peut éviter Le dernier Ba O Ba Et juste Faire un Ba Comme ça Ba Ba O Tchac Ba Parce que le dernier O ça oblige A changer Très vite D'accord Donc On n'est pas obligé De le faire Et comme ça On fait Ba Ba O Ba 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 O Ba Et là C'est bon Allez Bon courage